Le parti du candidat, Michel Lambert, le candidat secondaire. Les élections à la présidence de la République approchent. Les candidats se multiplient, les ambitions personnelles se déchaînent. Dans cette jongle électorale, un homme, un homme incarnant la fraternité, un homme qui croit en l'éducation républicaine, un homme qui défend la production française. Qui est cet homme ? Cet homme, c'est Michel Lambert. Mais bien sûr, Michel Lambert ! Qui va m'aider à surmonter mes difficultés ? Moi, car je suis compatissant. Et qui c'est qui va remplir ma feuille d'impôt et me faire faire des économies à moi ? Hein ? Moi, car certains membres de mon équipe sont excellents dans le domaine fiscal. Et qui va payer mes études et financer ma courte ? Moi, car j'ai une étudiante aussi. Je sais ce que c'est. Et l'éducation, c'est ma deuxième priorité. Qui va revaloriser la culture dans notre pays et le statut des artistes interprètes ? Moi, car j'adore aller au cinéma. C'est mon deuxième loisir préféré. Qui va m'accueillir convenablement quand je serai complètement grabataire ? Moi, car je suis Michel Lambert, le candidat des grabataires. Et que le vivre ensemble est la deuxième priorité de mon programme. Qui va revaloriser mon salaire et mon pouvoir d'achat ? C'est encore moi, car j'ai beaucoup de chagrin pour vous et qu'il faut relancer la consommation. Mais il faudra consommer français. Oui, Michel. Et qui sait qui va me payer un logement récent et des sanitaires corrects ? Et attention, je m'y connais. C'est encore moi, car je suis Michel Lambert, un candidat soucieux de l'hygiène et de la santé des Français. Michel Lambert est vraiment le candidat de tous les Français. Mais, M. Lambert, quelle est votre première priorité ? Ma première priorité, Gisèle, c'est de gagner. Sans victoire, je ne peux rien faire pour vous. Mais je ne suis pas élitiste, je n'ai pas le culte de la première place. Ce qu'il faut, c'est gagner des postes pour pouvoir nous exprimer. Notre candidat, c'est Michel Lambert. Notre candidat, c'est Michel Lambert. N'oubliez pas, le 22 avril 2012, le vrai vote secondaire, c'est le vote Michel Lambert. Sous-titrage Société Radio-Canada